Je voulais poser une question à la fois Raymond Domenech et à Guirou. L'Allemagne, cette équipe d'Allemagne, la Mannschaft, en dehors du fait qu'il y a 7 joueurs du Bayern de Munich dans cette équipe, et que la totalité des joueurs, à part 2 joueurs, Ozil et Mertesecker, jouent en Allemagne, alors que la France ce sont des mercenaires. Nous on a 8 joueurs sur 11 qui ne jouent pas en France et qui ne jouent pas évidemment dans le même club. Je pose la question suivante, quand on s'est retrouvé au quart de finale France-Brésil, que la France a gagné par cette passe extraordinaire de Zidane et le but de Thierry André, et je voudrais poser à Raymond Domenech, avant ce quart de finale, on était à peu près dans les mêmes conditions. Le Brésil était favori, comme l'Allemagne est favori, mais la France pouvait peut-être instinctivement exploser. Qu'est-ce que Raymond a dit avant le match aux joueurs ? Raymond Domenech. J'aurais dit qu'on allait en finale, donc je leur avais donné rendez-vous pour le 9 juillet, et Vikash est là, il peut en parler mieux que moi, parce qu'il y a ce que j'ai dit et ce qu'il a entendu. Et j'ai dit, si vous êtes là juste pour faire un match contre le Brésil et être content d'être ici, c'est pas la peine, dites-le moi tout de suite, moi je vais faire la fête et puis on va faire autre chose. On est dans ce match-là pour aller jusqu'au bout. Ouais, Vikash, vous vous souvenez de ces moments-là ? Je ne me souviens pas de ce moment-là, enfin je me souviens de ça, je me souviens plus du discours avant la finale. Le discours avant la finale que Raymond a fait était fabuleux. Même moi qui ne jouais pas, j'ai cru que j'allais jouer. C'était vraiment fantastique. Merci, Vikash, je veux voir quelque chose. Moi, j'ai cru que j'y allais. On part, on part.